Au programme de ce JT Foot Mercato, les Madrilènes s'activent pour cet été, Samuel Humtiti a eu des mots durs sur le Barça et le terrible cambriolage de la famille Cluiver. JT Foot Mercato, le Real Madrid lance les grandements oeuvres pour son Mercato le Real Madrid multiplie les pistes. Le Real Madrid s'active sur le marché des transferts et notamment au poste de latéral gauche. C'est souvent, Eduardo Camavinga qui occupe ce couloir. Mais si on en croit et est le confidentiel, le jeune Français ne compte pas y rester trop longtemps. Le journal explique que Camavinga a mis un gros coup de pression au Real Madrid pour retrouver sa place au milieu de terrain. Il se serait montré intransigeant sur le fait de revenir à son poste de prédilection. De son côté, la direction madrilène a conscience du problème et c'est certainement pour cela qu'ils ont 5 m sur la table pour lever la clause de rachat de Franck Garcia. Et d'ailleurs, les meringues s'intéresseraient de près à une référence du poste, André Robertson. C'est une info du DMI qui explique que Liverpool demande plus de 46 m pour le laisser filer. A noter aussi que les dirigeants madrilènes ont toujours un oeil sur Alfonso Davy. Son nom revient souvent du côté de Madrid depuis de nombreux mois. Dans le sens des arrivées, Jude Bellingham devrait atterrir au Real cet été. En tout cas, d'après Marca son arrivée est en très bonne voie, elle est même imminente. En effet, le journal parle d'une signature du milieu anglais après la fin du championnat allemand. Le Real Madrid prospecte aussi pour trouver un remplaçant ou plutôt, un concurrent à Karim Benzma. De nombreux noms ont été évoqués, sans que pour l'instant, l'un d'entre eux ne se dégage vraiment, Harry Kane, Gonçalo Rameau ou encore Duzan Vlaovic. Et puis le Real Madrid va aussi se séparer de quelques joueurs, à l'image d'un André Luna. Le gardien ukrainien a l'intention de quitter la Casa Blanca à l'issue de la saison, car il veut plus de temps de jeu. Reste, à savoir la modalité de ce départ, en prêt ou un transfert définitif. Humtiti s'en prend au Barça. Samuel Humtiti pourrait être transféré définitivement cet été à l'ex, là où il jouait cette saison. Une chose est sûre, il ne devrait pas porter de nouveau le maillot du Barça, vu les mots qu'il a eus pour le club catalan. Tout ce que je voulais, c'était me sentir apprécié, utile, respecté. J'ai, passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j'ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j'ai réalisé que plus personne ne croyait en moi. Humtiti a aussi avoué qu'il était très reconnaissant envers sa nouvelle, équipe de l'ex, car c'est là-bas qu'il a enfin retrouvé le sourire. Humtiti s'en prend au Barça. Samuel Humtiti pourrait être transféré définitivement cet été à l'ex, là où il jouait cette saison. Une chose est sûre, il ne devrait pas porter de nouveau le maillot du Barça, vu les mots qu'il a eus pour le club catalan. Tout ce que je voulais, c'était me sentir apprécié, utile, respecté. J'ai, passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j'ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j'ai réalisé que plus personne ne croyait en moi. Humtiti a aussi avoué qu'il était très reconnaissant envers sa nouvelle, équipe de l'ex, car c'est là-bas qu'il a enfin retrouvé le sourire. Le cambriolage violent de Kluiver. Justin Kluiver s'est fait cambrioler dans la nuit de jeudi à vendredi, révèle le journal Marca. Des hommes cagoulés se seraient introduits dans sa maison et ont dérobé de nombreux bijoux et des montres, pour une valeur totale de 200 000 euros, selon le quotidien. Mais le pire c'est que la femme du joueur était présente dans l'appartement et qu'elle s'est fait agresser par les cambrioleurs. Toutefois, elle irait bien.